Je disais merci beaucoup Fabien et merci à vous tous pour l'invitation. Je vais essayer, moi je n'aurai pas d'image, donc je vais essayer de faire un peu un point théorique sur plutôt que la narration, le rôle de la poésie dans tout ça. Et d'essayer de proposer un positionnement qui est à voir avec mon travail, à la fois poétique et théorique. Et je commence par une citation de Philippe Lacoulabarte, dont on parlait hier. « L'acte poétique consiste à percevoir, non à représenter. » Alors, de la même façon, quelque part, dans la notion grecque de « technes » s'est scindée depuis la culture latine, celle d'art et des techniques, la notion de poésie s'est dissoute dans la différence entre art plastique et poésie, mais avec des conséquences presque opposées. Là où la différence entre art et technique a permis, du moins historiquement, l'affirmation de la pratique artistique comme discipline, dont la finalité est en elle-même, celle de la technique comme discipline, dont la finalité est transitive, y compris pour la réalisation de l'œuvre d'art, et celle de la technologie comme discipline dont la finalité est utilitaire, y compris pour la réalisation de l'œuvre d'art, la disparition de la notion de poésie a, quant à elle, éloigné la poésie et les arts plastiques d'un geste originaire commun, celui du fer, le titre de la revue de Fabien et Antoine. Cette « i » qui est tombée des poésies à poésies trace l'histoire d'une différence historique entre la poésie et les arts plastiques que Fabien, en référence à Martin Heidegger, qualifie d'ontologique dans le texte de présentation du colloque. Selon l'analyse de Fabien Vallos, il s'agit d'une scission qui a trait aux modalités de détermination de la valeur, et donc aussi de la dimension matérielle du fer et de l'œuvre en tant que produit du fer. De ce point de vue, la notion des différences ontologiques qui s'articulent autour de la matérialité de l'étang et de la soustraction immatérielle des lettres est d'autant plus pertinente. Je ne vais pas la résumer ici, éventuellement on peut en parler plus tard. La lettre de Marcel Bretard annonçant en 1968 la création du département des aigles, dont on a déjà beaucoup parlé, et notamment le passage où Bretard annonce vouloir quelque part annuler cette différence ontologique en faisant, je le cite, « briller main dans la main les arts plastiques et la poésie » est devenue une référence centrale aussi pour mon travail qui se situe précisément depuis le début des années 2000 à la rencontre entre la poésie et la pratique artistique. Cependant, là où pour Fabien Vallos la lettre de Bretard permet quasiment de tracer la possibilité d'une nouvelle identité historique entre la poésie et les arts plastiques sous l'égide d'une redéfinition de l'économie de l'œuvre, pour moi, et j'essayerai d'approfondir ici cette lecture, elle signifie aussi le maintien d'une différence. Et ce, au-delà des intentions de Bretard en 1968, mais plutôt dans la perspective de l'art d'aujourd'hui et même dans la possibilité d'une pratique artistique contemporaine qui soit en mesure de redéfinir son rapport, peut-être de dépasser quelque part aussi son rapport au XXe siècle. Cette différence ne sera pas ontologique ici, car, contrairement à Heidegger, je ne crois pas que la poésie soit le degré ultime et en même temps impossible de manifestation de lettres en soustraction mais habitant des langages. Une position dont les récits du métaphysique me paraissent en forte contradiction avec une vision poétique de cette pratique humaine. Cependant, c'est une différence qui se fonde, elle aussi, sur différents degrés de matérialité de l'œuvre. La poésie est une activité que je qualifierais de semi-matérielle. D'une part, la forme du texte, la typographie, la voix en tant qu'expression du corps et même l'encre, le papier et l'objet livre ont assumé au fil des siècles une importance croissante pour les poètes. Dès le poème typographique séminal, que vous connaissez tous, qui est le coup de délémat l'armée. D'autre part, dans toute formation langagière, le sens et ses conséquences excèdent en permanence la manifestation physique de l'écriture et de la voix. Et ceci est d'autant plus vrai lorsque l'on observe les structures rhétoriques complexes qui sont à la base du langage poétique. Le caractère objectal du langage sera, par la force des choses, toujours moins matériel que celui des objets-mêmes. D'où on laissait l'intérêt dont on a parlé de l'art conceptuel pour le langage et l'affirmation récurrente de, par exemple, Joseph Kossuth, que l'art conceptuel se fonde essentiellement sur la signification. Ces caractéristiques, à la fois matérielles et immatérielles du langage, augmentées par la liberté et la complexité propres au langage poétique en particulier, ont été davantage marquées depuis le XXe siècle par des phénomènes tels que la poésie concrète et la poésie conceptuelle, la première étant le degré ultime de matérialité typographique du geste poétique, la seconde reproduisant le fonctionnement de l'art conceptuel, immatériel et processuel dans la pratique poétique. Je fais partie en même temps de ceux qui pensent, comme par exemple Emmett Williams, que ce genre de définition concrète, conceptuelle, ne distingue que très artificiellement ces formes, d'autres qui seraient plus traditionnellement poétiques. Dans la notion de poésie, d'autant plus si l'on la conçoit comme poésie, il y a la place pour des phénomènes langagiers très divers. Ce qui reste pourtant, c'est que la base de la poésie étant le langage, même lorsque la poésie se sert d'objet ou d'autres dispositifs, le degré semi-matériel propre au langage qui est mis en évidence par la poésie sera toujours moins matériel que toute pratique plastique, y compris conceptuelle, se servant d'objet afin d'exister. Lorsque Robert Barry, dans la production poétique des années 1970, est par ailleurs l'un des exemples les plus remarquables de jonction entre les gestes poétiques et les gestes conceptuels, sous l'égide de l'immatériel et de l'indéterminé, donc lorsque Barry libère des gaz dans les déserts comme geste ultime de l'immatérialité conceptuelle dans les arts plastiques, il se sert néanmoins à d'objet afin de produire ce geste. Si bien qu'il faudrait plutôt dire que la poésie est une pratique semi-immatérielle, plutôt que semi-immatérielle, car à la différence des arts plastiques, la prépondérance du langage dans la poésie implique finalement une priorité de l'immatériel sur le matériel. Cette immatérialité du langage, c'est le déploiement du sens excédant à travers le système des signes, une priorité qui reste valide même dans les cas les plus extrêmes, tels que l'écriture à sémantique. Une telle excédence de la possibilité de signification est bien entendu beaucoup plus intense dans la poésie que dans les autres modes de manifestation du langage. L'image est un troisième élément dont il faut tenir compte outre au langage et aux objets. Du point de vue sémiotique, l'image est à la fois un objet, un système de symboles et de représentations, de même que le langage est un objet en tant qu'écriture, ainsi qu'un système de signification et aussi de représentation. C'est là où la notion de poésie peut jouer un rôle cognitif et politique central, car elle permet de distinguer la poésie des autres formes langagières, aussi bien que des images, et de ramener le langage, indépendamment de la complexité significationnelle en jeu, à l'unicité anti-réprésentationnelle de son geste. Une poésie conçue comme poésie trouve en elle-même la raison de son existence et ne peut exister dans d'autres formes que celle de son mode de présentification. Elle est, de ce point de vue, éminemment anti-réprésentationnelle. Elle ne se prête pas au processus interprétatif, elle n'est pas métaphorique, pas métaphysique, et la rhétorique standard n'est pas appropriée afin de définir ses fonctionnements. Je passe un peu rapidement là-dessus, parce que ça serait l'objet de tout un autre discours. D'où son caractère à la fois iconoclaste, on l'a dit souvent, contre les représentations et les projections engendrées par les images, et selon un néologisme que j'ai créé, que certains d'entre vous connaissent bien, et donc Fabien se moque toujours de moi, grammoclaste, c'est-à-dire que la pratique poétique de la représentation s'adresse aux images aussi bien qu'en construction langagière codifiée. Iconoclasme, grammoclasme. J'avais une belle citation de Perguiota sur l'iconoclastie, mais je vais passer pour éviter de dépasser le temps. Vous la voulez ? Il dit dans « Littérature interdite » en 1972, « Je crois que l'image n'est plus possible. Dans mon texte, je me suis efforcé de supprimer toutes les images. Le recours à l'image oblige à dire « comme ». Pourquoi désigner une chose par l'intermédiaire d'une autre ? On doit pouvoir l'exprimer sans sortir du mouvement normal de l'affirmation. Tel geste doit être dit, telle chose doit être citée purement et simplement. » Les arts plastiques, tout en se fondant aussi, par définition, sur le faire, peuvent s'approprier cette modalité particulière du faire qu'est celle de la poésie en faisant pénétrer autant que possible la semi-matérialité iconoclaste et grammoclaste du langage poétique dans leur démarche. La poésie, à son tour, est modifiée par la relation aux objets et aux images entretenues par les arts plastiques, jusqu'à faire évoluer en conséquence, comme on le verra mieux par la suite, son rapport à la littérature, ses stratégies de prise de langagière sur le monde et les modes de manifestation du sujet. Tout cela est finalement la preuve d'une différence qui demeure, d'autant plus que toutes les démarches plastiques depuis Brottard se n'ont finalement pas choisi l'immatériel, la voie de l'immatériel. Le caractère immatériel, ou mieux, semi-immatériel, comme je disais tout à l'heure, de la poésie n'est paradoxal qu'en apparence, et il en va d'une critique de la représentation qui est d'autant plus cruciale aujourd'hui. Mais afin que cette critique puisse être pleinement réalisée, il est nécessaire à ce niveau de maintenir la différence entre la poésie et les arts plastiques, je précise bien « à ce niveau », car ces derniers opèrent tout d'abord à partir d'une fonction critique des objets et des images, ce qui est tout aussi nécessaire, mais intrinsèquement différent, d'une pratique qui opère à partir du langage, pour objectal qu'il soit. Cela serait peut-être une manière d'instaurer une nouvelle forme de sincérité, après que Brottard s'a ouvert le champ à une réflexion sur l'insincérité du geste artistique. L'iconoclastie et la grammoclastie parallèles que le geste poétique est susceptible d'amener au geste artistique sont, à mon avis, de par leur possible critique, et dans la connexion profonde entre langage et réel qu'elle déploie, des modes de cette nouvelle sincérité. En passant, il faudrait peut-être remarquer une autre différence, celle entre les termes d'art plastique et d'art visuel. Là, je suis souvent critiqué parce que je continue à utiliser les termes d'art plastique. Alors, je voulais faire une précision par rapport à ça. Une fois, Grégory m'a appelé, il m'a dit, j'ai discuté avec Fabien, on était à Scalto Project et on a décidé qu'il faut que tu arrêtes d'utiliser les termes d'art plastique. Alors, justement, contrairement à la mode actuelle qui vise à refuser le premier terme au profit du deuxième, je préfère le terme d'art plastique car il se fonde précisément sur le poïeïne plutôt que sur les modes de représentation, sur les matériaux nécessaires à la création des images et des objets plutôt que sur le rapport aux images en soi, sur le réel plutôt que sur la fiction. C'est d'ailleurs cette plasticité du fer qui peut sans doute renforcer la connexion entre la poésie et les arts plastiques, d'ailleurs, Bretard s'utilise ce même terme, où ce geste d'aller main dans la main témoigne en même temps du maintien de cette différence active. Il serait intéressant à ce propos de développer une réflexion spécifique, ça je lance juste comme ça, peut-être que quelqu'un l'a déjà fait, sur les évolutions de la sculpture et du volume en tant qu'autre modalité de critique de la représentation, notamment en relation aux observations sur la vie des objets formulées dernièrement par l'anthologie orientée objets. Je voudrais maintenant, en guise de relativement longue conclusion, approfondir cette question en analysant la question de la sincérité plutôt que celle de la sculpture, mais quand même celle des arts plastiques, de la relation entre poésie et arts plastiques, et cette question de la sincérité, en analysant brièvement deux paradigmes parallèles à celui de Bretards. Le premier, proposé par Kenneth Goldsmith, avec la notion de « uncreative writing », qui a été traduite, je pense qu'il y a le livre qui va apparaître chez Jean Boat, « Écriture sans écriture », je crois. Celle de Goldsmith ne mène pas la poésie et les arts plastiques main dans la main, mais active plutôt des modalités propres aux arts plastiques à l'intérieur de la poésie. Le deuxième, résumé par ma propre notion de poésie comme pratique artistique, renforce la possibilité du passage inverse. Celui de la poésie comme pratique littéraire à la poésie comme l'une des pratiques plastiques possibles, demeurant fondée sur le langage. Alors, je commence par Goldsmith. Après, il y aura un peu de Foucault aussi. Donc, selon Kenneth Goldsmith, la littérature se trouve dans une position historiquement arriérée par rapport aux arts plastiques, notamment lorsqu'il est question de subjectivité. La littérature, à la différence des arts plastiques, ne se serait pas aperçue du fait que, dans la modernité, l'hypertrophie de l'information ne justifie plus un geste d'ajout octorial et subjectif à la matière-langage, si bien que l'écrivain du présent et du futur, au lieu d'être un auteur, doit devenir ce que Goldsmith appelle un « word processor », un processeur de mots, à savoir un réorganisateur de matières verbales préexistantes, en particulier dans les web. La poésie, dans ce cadre, doit répondre aux critères d'une écriture non créative, justement, un « creative writing », c'est-à-dire non notorial. Goldsmith justifie sa position en se basant sur deux pratiques majeures du XXe siècle, celles de Marcel Duchamp et d'Andy Warhol, qui ont opéré de façon similaire à ce qu'il appelle un « creative writing », non seulement avec le langage, mais surtout avec des processus, des images et des objets. Encore une fois. Alors, je trouve que la thèse de Goldsmith, on pourra la discuter, mais pour intéressante et influente qu'elle soit, présente plusieurs inconvénients, justement, poétiques. Le premier et le plus évident, c'est qu'afin de renouveler les démarches poétiques au sein du discours artistique du XXIe siècle, Goldsmith se base sur des paradigmes qui appartiennent bel et bien au XXe siècle. Non seulement Duchamp et Warhol, mais aussi certaines formes d'écriture conceptuelles américaines, d'où la creative writing clairement découle. Le deuxième, c'est que cette position entraîne facilement des processus d'écriture formaliste à contrainte, ce qui est souvent visible dans le travail poétique de Goldsmith lui-même, par exemple dans des œuvres telles que Soliloquy, un livre où sont transcrites toutes les phrases énoncées par l'auteur, par Goldsmith dans les lapses d'une semaine, et Day, où Goldsmith a entièrement recopié et réagencé typographiquement l'édition du New York Times du vendredi 1er septembre 2000. En outre, le dogmatisme de ce positionnement antisubjectif peut faire plus de manifestations d'intensité émotive, je souligne bien intensité émotive, qui ne sont, à mon sens, pas juste une vieillerie du passé, mais quand même encore aujourd'hui l'une des caractéristiques les plus puissantes de la semi-immatérialité du langage poétique, au même titre que ses implications conceptuelles. C'est pourquoi, et c'est ma proposition d'une pratique poétique au XXIe siècle, tout en reconnaissant l'importance du word processing, tout en les pratiquant moi-même, d'ailleurs, « Je crois qu'il faut se dérober au dogmatisme des avant-gardes en n'est pas excluant le retour à des formes poétiques où l'autoréalité, la subjectivité et l'émotivité sont à la fois réintroduites et modifiées, c'est-à-dire rendues plus sophistiquées, par les paradigmes de l'art moderne et contemporain. » C'est ce que j'appelle poésie comme pratique artistique. En son sein, un passage s'opère sur la base de possibilités semi-immatérielles de la poésie poétique, un passage et une nouvelle forme de sincérité, justement, qui vise à maintenir la complexité et la diversité du discours poétique à les soustrayant en même temps aux risques formalistes des évolutions actuelles de l'écriture conceptuelle, ainsi qu'à la bréveté et à l'itérativité des messages poétiques typiques des usages classiques du langage de l'art contemporain, néanmoins très importants pour beaucoup de poètes, dont moi-même, je pense à Laurence Wiener, Rémi Zogg, Yoko Ono, Bernard Venet, etc. Ce passage et cette nouvelle sincérité, ou peut-être aussi nouvelle vulnérabilité, je pense à cette citation que j'aime beaucoup de Paul Ceylan, « La poésie ne s'impose plus, elle s'expose », où j'entends par exposition les deux sens, l'exposition à la vulnérabilité et l'exposition du texte poétique sous d'autres formes, qui ne sont pas forcément autres par rapport au livre, sont autres dans les paradigmes de sa construction. Donc ce passage et cette nouvelle sincérité de la poésie comme pratiques artistiques permettent non seulement de redéfinir la présence de la poésie dans l'art contemporain, simplement comme l'une des pratiques possibles, je le souligne encore, dont la puissance est précisément fondée sur la spécificité d'un certain traitement complexe de l'écriture, de la voix et des matériaux qui peuvent y être rattachés, en tant que véhicule de concepts et de sentiments, je le souligne à nouveau, et de sentiments, mais aussi de redéfinir le rôle de la poésie en dehors des lisières de la littérature au sens moderne, sous l'égide de la poésie. La littérature, et là j'en viens à Foucault et puis je conclue, la littérature, comme le rappelle Michel Foucault, est une notion moderne qui est née dans un contexte bien précis, celui de la réaction du langage à l'objectification, et j'utilise son mot, au nivellement auquel il a été soumis dans la modernité. C'est ça dans les mots et les choses. Selon Foucault, la conception prémoderne du langage, je rappelle brèvement sa thèse, selon Foucault, la conception prémoderne du langage comme véhicule des connaissances du monde cède la place à l'époque moderne à une prise de distance cognitive entre le langage et le monde, car le langage devient lui-même, je le cite à nouveau, un objet de connaissance parmi d'autres. Cette prise de distance, qui est vécue comme la fin de l'époque de la nomination, où le monde pouvait être nommé par le langage, rend ce dernier, le langage, un objet, et tout en les plaçant parmi les autres objets, réduit son pouvoir cognitif, et Foucault utilise ce terme, sa transparence vers le monde. Il y a selon Foucault, je rappelle ça aussi, parce que c'est là où ma thèse va se fonder et conclure, il y a selon Foucault trois modalités par lesquelles le langage parvient depuis le XIXe siècle à réactiver ses possibilités cognitives à l'époque moderne et à se dérober au nivellement de son objectification. La logique, l'interprétation et la littérature. Et dans les trois cas, cette réflexion nouvelle du langage sur ses propres modes de fonctionnement implique un mouvement autoréférentiel qui l'éloigne de sa transitivité vers le réel. et la littérature, la logique évidemment en tant que langage construit, l'interprétation en tant que système herméneutique basé sur des critères bien précis, et la littérature, c'est le degré ultime de cette autoréférentialité. Je cite ce beau passage de Les mots et les choses où Foucault dit « Au moment où le langage, comme parole répandue, devient objet de connaissance, voilà qu'il réapparaît sous une modalité strictement opposée, silencieuse, précautionneuse des positions du mot sur la blancheur du papier, où il ne peut avoir ni sonorité ni interlocuteur, où il n'a rien d'autre à dire que soi, rien d'autre à faire que scintiller dans l'éclat de son être. » Fin de citation de Foucault. Évidemment, c'est une position très ancrée dans les années 60. Et la littérature, de ce point de vue, serait ni plus ni moins définie dans la modernité par son autoréférentialité, de laquelle elle est par conséquent inséparable. Donc, plutôt que de questionner ici, en conclusion, l'extension de la position de Foucault dans le champ littéraire, deux choses importent. Tout d'abord, il faut préciser que la question du réalisme n'a aucune incidence dans les modèles foucaultiens, car le problème de l'autoréférentialité n'a pas de relation véritable à ce que la fiction peut opérer depuis le champ littéraire. Foucault soulève plutôt un problème de langage et de prise ontologique des dispositifs cyniques en relation au monde. Par conséquent, une conception poétique de la pratique poétique, de laquelle participe cette notion que je propose de poésie comme pratique artistique, subvertit précisément le caractère autoréférentiel et intransitif du discours littéraire en tant que distanciation du réel et du monde, en réinstaurant dans le faire poétique et artistique la possibilité d'une prise cognitive, émotive et politique à partir du langage. Donc, c'est cette façon de briser l'autoréférentialité. De ce point de vue, tout en gardant sa spécificité discursive dans les champs plastiques, la poésie ne relève pas ou plus de la littérature. L'espace qui reste entre deux corps procédant main dans la main et en même temps leur proximité, leur contact, peut tracer dans le contemporain les contours d'un interstice de rédéfinition réciproque dans et pour le monde. Ceci ne peut avoir lieu aujourd'hui sous aucun dogme avant-gardiste. L'enjeu est trop grand. Il en va de la possibilité de réagir à la fiction et à la représentation en affirmant au contraire l'appartenance du langage à l'énigme du réel. C'est précisément cela que j'appelle une nouvelle sincérité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada